Alain Deneau poursuit son travail, celui de mettre en lumière l'injustice sociale qui découle de l'existence des paradis fiscaux. Dans un tout nouvel ouvrage, très court, très direct, très clair également, l'auteur explique les paradis fiscaux et montre les complicités internationales qui entretiennent les paradis fiscaux. Une escroquerie légalisée dans la nouvelle collection Polymos aux éditions Écosociété, dans les librairies depuis hier. Alain Deneau est notre invité ce soir. Bonsoir Alain Deneau. D'abord, peut-être un mot sur les Panama Papers. Est-ce que vous êtes d'avis que ce qui se passe en ce moment, toutes les révélations, représentent une occasion exceptionnelle de faire avancer les choses pour vrai dans le dossier des paradis fiscaux? Oui, tout à fait. D'une part, le public fait des liens depuis longtemps, je crois, d'une manière de plus en plus forte entre les budgets d'austérité qui sont votés année après année par les différents parlements d'Occident et d'autre part, les fuites fiscales qui privent les États des fonds dont ils ont besoin pour financer leur mission sociale. Et aussi le consortium international des journalistes d'investigation. Dont Radio-Canada fait partie. Dont Radio-Canada fait partie. Depuis plusieurs années maintenant, on en est à la quatrième vague, produit des analyses quant à des fuites qui ont lieu aux Îles-Vierges-Britanniques, au Luxembourg, en Suisse, maintenant au Panama, d'une manière internationale, de façon à ce qu'on comprenne d'emblée, à l'échelle mondiale, qu'il y a un problème qui ne se pose pas pays par pays. Donc ensuite, les États ne peuvent pas prétendre, alors que les journalistes ont fait ce travail, qu'on ne peut pas agir seul, puisque la prise de conscience est collective. Souvent, M. Trudeau a fait cette remarque, les États vont dire, bon, il faut attendre qu'il y ait une synergie internationale. Elle est là, cette synergie internationale. Et lorsqu'il y a une dynamique internationale, les États doivent agir respectivement, quant à ce problème-là. Alors la question aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce que le Canada peut faire maintenant, chez lui, dans cette dynamique. C'est la question que je vous pose, d'autant que dans votre livre, et je veux citer tout de suite un extrait de votre livre, vous dites, vous jugez très sévèrement le Canada. Le Canada est l'architecte de notre appauvrissement collectif. Par la ratification de multiples conventions fiscales et d'accords d'échange de renseignements fiscaux avec des législations de complaisance, il facilite la délocalisation des capitaux hors d'atteinte du fisc. Pourquoi le Canada est l'architecte de notre appauvrissement collectif? En ce qui concerne les transferts de fonds de la part des entreprises dans les paradis fiscaux, en tant qu'ils sont légalisés aujourd'hui très souvent, le Canada a aménagé des échappatoires qui permettent le phénomène. C'est-à-dire que le Canada, en signant par exemple un accord avec la Barbade en 1980, a rendu possible des transferts de fonds si massifs vers ce paradis fiscal qu'aujourd'hui la Barbade, aussi incroyable que cela puisse paraître, est le deuxième pays où les sociétés canadiennes investissent le plus avant l'Allemagne, avant le Brésil, avant l'Inde, avant le Royaume-Uni, bon, ainsi de suite. Alors qu'on sait très bien qu'à la Barbade, il n'y a pas d'activité substantielle, il n'y aura pas les Jeux olympiques dans deux ans, comme j'ai l'habitude de le dire. Quel est notre intérêt de faire ça? Ben, je... Quel est l'intérêt d'avoir été complaisant, d'accepter que toutes les banques soient là-bas, de signer des accords de double non-imposition? On perd de l'argent, vous le dites, là. Ma réponse ne sera pas une réponse de constitutionnaliste, elle ne sera pas une réponse de juriste, ce sera une réponse plutôt de sociologue, à savoir qu'il y a manifestement des liens d'intérêt qui unissent l'establishment financier, les grandes entreprises et la politique. Je veux dire, on sait qu'il y a un phénomène en sociologie qu'on analyse, là, d'une manière courante, qui est celui des portes tournantes. Vous avez des gens qui sont au sein d'un conseil d'administration d'une banque, qui ensuite sont ministres quelques années, retournent ensuite dans un conseil d'administration de grandes entreprises, ou sont lobbyistes, etc. On voit bien qu'au fond, les peuples, les populations sont en situation de déréliction, c'est-à-dire qu'ils voient bien que les institutions publiques sont plus à l'écoute des intérêts des grandes entités financières ou industrielles que de la population en général, la classe moyenne et les plus pauvres, au nom de l'intérêt général. L'intérêt général semble... Et au nom de l'intérêt économique, en disant qu'on va attirer de ces entreprises et de ces investissements, par exemple, les entreprises, on a beaucoup baissé les impôts, dans l'objectif de stimuler l'économie. On confond très souvent économie et finance. Ce qui est bon pour la finance, la haute finance, n'est pas nécessairement bon pour l'économie. Quand vous avez aujourd'hui, vous êtes dans un monde où, dans la finance, l'essentiel des transactions ont trait à des produits spéculatifs, à des objets qui ont peu de lien avec l'économie réelle. Vous êtes dans une situation où ce qu'on appelle économie, en quelque sorte, abandonnée au profit des 1 % ou des acteurs les plus fortunés. Alors, qu'est-ce que le Canada veut faire et peut faire? Le test, on y est. Aujourd'hui, un parlementaire, Gabriel Sainte-Marie, a déposé un projet de motion. Du motion, quoi, à Ottawa? Oui, mais d'une manière non-partisane et explicitement revendiquée comme telle, a déposé une motion pour qu'on s'attaque à cet accord entre la Barbade et le Canada, pour mettre fin à ce corridor d'amnistie fiscale permanente qui permet aux entreprises de délocaliser massivement des fonds pour contourner le fisc. Est-ce que le Canada peut le faire seul, sans l'harmonisation avec d'autres pays, parce qu'on nous parle de concurrence fiscale? Tout à fait. C'est-à-dire que quand on parle d'une mobilisation internationale, cela ne veut pas dire qu'il faut qu'au sein d'une organisation telle que l'ONU, on agisse. Ça veut dire que d'une manière simultanée et concomitante, les États agissent parce qu'ils sentent qu'il y a un momentum. Et c'est ce que font les États-Unis. Les États-Unis ont voté le FATCA. Ils ont voté une loi contre l'inversion fiscale. La première économie du monde, elle a peut-être plus le pouvoir que d'autres d'agir. L'Union, la France par exemple, qu'on ne peut pas considérer aujourd'hui comme une méga puissance, a obligé il y a quelques années ses banques à divulguer pays par pays ce qu'il en est de leurs actifs. Donc on voit qu'il y a lieu d'agir seul. Le Canada est l'architecte de son malheur. Il n'y a pas de raison, comme vous le signaliez dans votre question à l'instant, que le Canada laisse 72 milliards de dollars lui échapper, échapper à son traitement fiscal, alors que l'esprit de la loi dicte qu'on paie ses impôts là où on mène une activité concrète. Je te dis, vous dites que ce n'est pas à l'ONU d'agir nécessairement, mais vous proposez quand même dans le livre, vous dites quand même qu'on devrait penser peut-être à une entité fiscale mondiale qui viendrait percevoir les impôts des multinationales pour les redistribuer ensuite dans les pays au prorata des activités. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on est capable de faire ça? Ce que je veux marquer, c'est que ce n'est pas parce qu'il est nécessaire de se concerter à l'OCDE, puisque c'est aujourd'hui le forum désigné éventuellement à l'ONU, je le souhaite, pour qu'on puisse effectivement imposer les multinationales, non pas entité par entité, mais sur la base de leur bilan consolidé, pour ensuite redistribuer le bien, comme je vous l'ai signalé, selon la présence des entreprises dans les différents pays. En même temps qu'on peut faire ça, on peut très bien regarder chez soi quels sont les échappatoires qu'on a créés au fil des années pour permettre aux entreprises, pas seulement à la barbade, mais en ce qui concerne le Canada, c'est Hong Kong, ce sont les Bermudes, c'est le Luxembourg, de transférer des fonds à l'étranger. Ça, c'est en ce qui concerne les entreprises. Maintenant, il faudrait parler du secret bancaire et des particuliers. C'est un autre point. Il y a deux choses que je veux souligner dans votre livre que je trouve intéressantes. Vous parlez de blanchiment par le langage qui vient, en fait, rendre l'existence des paradis fiscaux comme étant quelque chose d'un peu normal. Le blanchiment par le langage. C'est la première fois que je voyais ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, je suis ravi que vous abordiez ce point. Le problème des paradis fiscaux, c'est qu'on en parle avec les termes de l'économie réelle, alors que les paradis fiscaux sont des adversaires de l'État de droit. Ils existent pour neutraliser l'État de droit dans son fonctionnement même. Et une des façons qu'il y a de neutraliser l'État de droit, c'est de faire passer les paradis fiscaux pour des États légitimes. Alors que la loi dans un paradis fiscal n'est pas une loi. C'est une loi tellement permissive qu'elle vise seulement à rendre possible ce qui est interdit dans un autre État, sans plus de visée. Quand on parle aussi des structures qui existent dans des paradis fiscaux, ce sont des structures qui sont, en quelque sorte, sans résonance sémantique. Prenez, par exemple, une fondation caritative aux îles Caïmans. Il est fort possible qu'elle soit propriétaire des avions d'une grande compagnie aérienne. Je veux bien qu'on n'ait pas à juger moralement de ce qui est de l'ordre de la charité, mais enfin, quand on est propriétaire des avions d'Air France, comme c'était le cas d'une société caritative en 2009, on peut vraiment se demander quel est le sens des mots. Même chose pour les investissements directs à l'étranger. Est-ce qu'on investit vraiment dans un paradis fiscal? Pas du tout. Et donc, ce sont toutes les statistiques et les données formelles qui sont, en quelque sorte, faussées. Je donne quelques exemples très rapidement. Le principal producteur de bananes dans le monde, c'est l'île Jersey. Un des principaux partenaires de la Chine, ce sont les îles Vierges britanniques. Je parlais de la Barbade, qui est le deuxième pôle d'investissement du Canada. Le Luxembourg est le pays à partir duquel on investit le plus depuis l'Europe dans le monde. On voit très bien qu'on ne s'y retrouve plus parce que les mots ont perdu leur sens. Et vous parlez aussi d'un système de tricherie à la carte. Chaque législation de complaisance se retrouve, en quelque sorte, avec sa spécialité. Le Panama a des zones franches portuaires, par exemple, pour l'immatriculation de navires. Le Luxembourg est un paradis bancaire. Les îles Turcs et Caïcosse, un paradis réglementaire pour l'assurance. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que tout ça est coordonné? Disons que dans une convergence d'intérêts, certainement pas dans des officines, je ne sais trop. Mais ce qu'on constate, c'est que les paradis fiscaux se laissent comparer à des boutiques dans un centre commercial. C'est-à-dire que s'il y en a 80, 90 dans le monde, c'est parce que chaque législation de complaisance offre de la légalisation de méfaits, si vous voulez, des processus par lesquels ce qui est interdit ailleurs devient légal chez soi. Le Canada a un examen de conscience à faire quant à la question minière, tandis que bien d'autres paradis fiscaux, en quelque sorte, se partagent les marchés, finalement. Et Marie-Christine Dupidano, qui est une experte en matière d'anti-blanchiment, dit « Le problème aujourd'hui, c'est que chaque investisseur n'a plus à se demander si ce qu'il a en tête de faire est criminel ou illégal, en tous les cas, parce qu'il existe toujours une législation où on rend légal ce qui est illégal chez soi. » C'est un grand problème qui n'est pas seulement économique, mais politique. Une escroquerie légalisée. C'est pas votre premier livre, d'ailleurs, parce que vous... D'ailleurs, je veux terminer là-dessus. Quelle est votre mission? Qu'est-ce que vous faites, Alain Deneau? Vous parlez des sociétés minières, vous parlez des paradis fiscaux. Vous allez où? Qu'est-ce que vous voulez laisser ou laisser aux gens? Je pense que la justice sociale doit être au rendez-vous et je pense qu'on en est à un stade très grave dans l'histoire. Je ne peux pas débiter tout ce qui va mal, où les peuples ont à réapprendre à se donner des institutions qui leur ressemblent. Et ça vous préoccupe fondamentalement? Tout à fait, oui. Merci Alain Deneau. Merci.